Bonjour à vous, faut-il tuer l'ego ? Vous avez parcouru ces trois précédentes vidéos sur qu'est-ce que l'ego, l'ego spirituel et comment gérer ou canaliser l'ego. Qu'est-ce que l'ego ? C'est le cas le plus souvent, dans ce vaste univers du déploiement de l'individu, de la réalisation de soi, et bien la question de ce frein, cet obstacle qui à un moment donné se présente, se précise, se représente et qui serait l'ego. Et donc deux écoles tendent à s'opposer. Une école disant qu'il ne faut pas tuer l'ego, que nous ne pouvons pas tuer l'ego. Et l'autre disant non, 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 il faut tuer l'ego, nous pouvons tuer l'ego et ça ira mieux quand il n'y aura plus d'ego. Alors, si je vais vous poser la question, faut-il tuer l'ego ? Une fois encore, ce que je peux affirmer au travers de ces petites présentations vidéo n'engagent que moi, et je ne vous demande pas de me suivre dans mon cheminement autant que d'adhérer à mes propos, mais d'un point de vue de la nourriture en conscience, du déploiement de la conscience et de ce qui fait la conscience comme étant conscience, c'est-à-dire unité, unité basée sur l'accueil, et donc l'acceptation, et donc la non-dualité. Il ne peut pas y avoir d'unité s'il y a dualité. Pourquoi faudrait-il tuer l'ego ? Pour permettre à la conscience d'être plus conscience. Mais plus ou mieux conscience relève déjà de l'ego. La conscience, c'est la conscience. Aussi, vouloir tuer l'ego relève d'une volonté. La volonté, c'est le mental, donc le mental égotique. Tuer, c'est la dualité, donc c'est le mental égotique. Ainsi, le déploiement de la conscience basée sur cette fameuse unité exclut la notion de dualité. Et la conscience n'a pas besoin de davantage de place, d'espace, de conditions pour se développer, se déployer puisqu'elle est déjà conscience. Ainsi, à mon sens, il m'apparaît clairement que vouloir tuer l'ego, c'est faire le jeu de l'ego, c'est de tourner en rond, c'est la circumambulation, la circularité de l'absurde et qu'avec l'absurde, nous ne pouvons que tourner en rond. Vouloir tuer ce que nous ne pouvons pas tuer, c'est perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et s'illusionner dans la croyance qu'il est possible d'éradiquer l'ego. Certes, nous ne sommes pas l'ego, mais l'ego peut devenir un fidèle serviteur en replaçant le mental égotique à sa place de numéro 2. Le fidèle serviteur au service de la conscience qui a repris sa place et ses nobles lettres de conscience numéro 1. Alors vous me direz, numéro 1, numéro 2, c'est encore un classement, une hiérarchisation, donc c'est encore l'ego. C'est une image. La conscience n'est pas plus au-dessus de l'ego, l'ego n'est pas plus en-dessous ou au-dessus, mais de faire que cette conscience adopte ce mental égotique comme un fidèle partenaire, fidèle partenaire au service de la conscience. Et après coup, la conscience peut aussi être au service du mental égotique, en ayant conscience qu'elle est au service du mental égotique, et donc de ne pas être dupe. Sinon, c'est de nouveau s'endormir, s'identifier et densifier le mental égotique. La conscience consciente peut, dans le discernement, faire le jeu de l'ego, sans oublier quelle est la conscience, et il n'y a aucun problème. Donc, il m'apparaît évident que plutôt que de s'opposer encore une fois au mental, c'est comme les personnes, dont vous faites peut-être partie, qui dites que vous ne voulez plus penser. Stop le mental, finis le mental, plus de penser. Or, ce n'est pas ça la méditation, or ce n'est pas ça la présence, or ce n'est pas ça la conscience. La conscience, c'est comme ce ciel, très peu nuageux à cette heure-ci, mais qu'il a été très couvert cet après-midi avec des orages. La conscience, c'est aussi un vaste horizon infini de potentialité illimité, éternelle. Et dans cet espace, il peut y avoir aussi quelques éléments constitutifs qu'on appelle, tout comme il y a dans le ciel et bien les nuages, il y a aussi quelques pensées. Ce n'est pas un problème en soi. L'accueil de cette multitude, multiplicité, diversité, dans un esprit, une vision, une posture d'unité, efface toute volonté d'opposition, de dualisme, et permet de maintenir surtout cette présence centrée, ancrée, alignée, et déployée en conscience, ici et maintenant, ici, maintenant et partout, ici, maintenant, partout et nulle part, comme je l'ai suggéré dans cette toute récente vidéo, je suis. Il me semble que Bertolucci a très bien illustré cette relation possible basée sur la non-dualité avec l'ego dans son film qui date de maintenant plus de 20 ans qui est Little Buddha. Souvenez-vous. Voilà, simplement accueillir, composer avec, et arrêter de s'identifier à l'ego par le biais du mental, par le biais des émotions, être dans le discernement, dans la posture alignée, centré, ancré, et non seulement ne plus s'opposer à l'ego, surtout plus vouloir qu'il disparaisse, mais en plus, arrêter de le nourrir, arrêter de le nourrir. c'est d'autant de gagner, de retrouver, de reconnecter, de déployer en faveur de la conscience, le mental, les émotions et l'ego ou la persona, si vous préférez, au service de la conscience. Que l'un et l'autre travaillent ensemble dans le discernement que l'ego est l'ego et qu'il arrête de nous faire croire que nous sommes l'ego, nous sommes le mental et que la conscience est conscience et donc consciente de tout ce jeu relationnel avec ces sous-personnalités psychologiques actives qui nous composent, nous constituent mais que nous ne sommes pas en tant que tels. Conscience vibratoire, conscience d'être. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501